Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va réaliser l'une des décorations les plus à la mode des derniers mois. Il s'agit de vagues colorées sur les ongles. Bonjour, je suis Laetitia, vous êtes sur une chaîne dédiée aux stylistes onculaires. Dans cet épisode, nous allons vous présenter des vagues sur les ongles avec les couleurs de la collection Lipstick. Sans tarder, commençons ! Pour réaliser les décorations d'aujourd'hui, on va utiliser les vernis semi-permanents suivants. Hocus Crocus, Silly Lily, Lavender Milk et Colgold. En outre, le pinceau Master Nail Art 006, le verre Nail Art, Wet Look, Cleaner Wipe Off et le Cleaner Super Shine Effet. Nous les femmes, nous aimons les ongles animés et même si nous avons des ongles en manucure nude durant un certain temps, nous avons envie, quelquefois, par la suite, d'avoir un petit peu plus de fantaisie, comme des fleurs, du Nail Art, pour les regarder pendant notre temps libre. Dans le travail en salon, on ne fait pas beaucoup de décorations. Pourquoi ? Parce qu'il faut optimiser le temps de la réalisation. Ainsi, les décorations qui sont rapides sont vraiment à prix d'or et c'est aujourd'hui le sujet de cet épisode. Donc, vous montrer une décoration avec des vagues sur les ongles qui sont impressionnantes et ultra rapides. Sur le verre Nail Art, mettez une goutte de couleur semi-permanente Hocus Crocus, Silly Silly, Lavender Milk et Colgold. Les ongles de notre mannequin ont été rallongés. Maintenant, on les a préparés pour la réalisation de notre décoration. Alors, on a matifié la surface, on l'a dégraissé avec le wipe-off et on va commencer à faire les vagues. Une chose, peut-être y a-t-il des personnes ici qui ne savent pas encore comment faire une belle amende. Alors, regardez l'épisode dans lequel nous montrons l'amende parfaite. C'est un épisode qui est le plus populaire sur la chaîne. Il a plus de 40 000 vues. Et d'ailleurs, les amis, je voulais vous remercier pour l'attention et cette volonté de nous suivre et de toujours être avec nous. Donc, encore une fois, merci. Trempez le pinceau Nellart 006 dans la couleur semi-permanente Hocus Crocus. Ensuite, commencez à faire les vagues à partir de l'auriculaire. C'est à vous de décider comment tracer les lignes et quel sera l'effet final de cette décoration. Commencez par dessiner une ligne fine, puis épaississez-la par endroit afin que la décoration ait un caractère dynamique. Faites durcir pendant 10-15 secondes sous la lampe en utilisant la même couleur que précédemment. Dessinez une vague sur des ongles sélectionnés. Vous pouvez commencer par le côté plus large de la ligne en étirant de fines vagues vers le haut de l'ongle. Égalisez de chaque côté et faites durcir pendant 10-15 secondes sous la lampe. Prélevez du vernis à Nellart la couleur Sililili. Faites une vague des cuticules vers le centre de l'ongle, formant une sorte de demi-cercle. Si vous mettez du vernis sur la peau, il suffit d'essuyer le produit avec un repousse-cuticule. Épaississez et formez la décoration sur l'ensemble de l'ongle et ensuite étirez jusqu'à la cuticule. Pour faire la décoration, utilisez le pinceau Nellart 006 ou 007. Les deux sont excellents pour les vagues. Vous pouvez aussi ajouter du dynamisme à votre décoration et faire en sorte que les lignes se rétrécissent ou s'élargissent par endroit. Alors nous allons jouer. Le motif est créé à la légère sans répéter la décoration, faites sur l'ongle précédent. Au contraire, chaque ongle doit être différent, doit être unique. C'est pourquoi cette décoration est devenue si populaire sur Instagram, car chaque ongle est un peu différent de l'ongle précédent. Avec la couleur Sililili, faites la vague sur le pouce. Passez le pinceau par le bas du côté gauche et étirez vers le haut. Ajoutez plus de produits et élargissez à partir du bas de l'ongle. Étirez la vague vers le milieu et vers le haut avec le pinceau presque vertical. Ne faites pas de couche épaisse afin que la décoration ne soit pas saillante. Faites durcir pendant 10-15 secondes sous la lampe. Prélevez du vernet Nellart à couleur Lavender Milk. Sur l'index, commencez par les cuticules. Faites une ligne fine en élargissant au niveau de la pointe. Passez à l'annulaire et ajoutez un autre motif. Commencez par le côté gauche de l'ongle en faisant un arc. Retournez au pouce et avec la couleur la plus claire, Lavender Milk, marquez une ligne à partir du bord libre. Déplacez le pinceau vers le haut en formant un autre demi-cercle. Sur l'ongle du majeur, avec la même teinte, ajoutez une autre vague du haut vers la gauche. Faites durcir pendant 10-15 secondes sous la lampe. Bien que la décoration soit simple, il faut suivre les règles de création des décorations multicolores. Cela concerne spécifiquement le nettoyage du pinceau. Vous savez très bien que si vous créez une décoration en utilisant plusieurs couleurs à chaque fois, lorsque vous changez de couleur, il faut nettoyer le pinceau avec un coton sec ou par exemple avec une base ayant une couche collante. Et cette fois, on fait la même chose. Essuyez le pinceau après avoir fait quelques lignes, puis en faire plus avec une autre couleur. Sur l'ongle de l'index, ajoutez une vague avec la couleur la plus foncée Hocus Crocus. Tracez une ligne plus épaisse à partir du milieu de l'ongle en dirigeant la décoration vers le bas. Faites durcir pendant 10-15 secondes sous la lampe. Finissez la décoration avec la couleur Colgold. Prélevez une plus grande quantité de produit sur le pinceau et commencez à créer une vague de paillettes à partir du point où la ligne doit être plus épaisse. Faites-la juste à côté des vagues déjà créées. Grâce à la structure pailletée du fernier, vous mettez en valeur et animez l'ensemble de la décoration. Suivez les vagues déjà faites. Ne créez pas plus de forme. On fait une décoration qui exige la précision. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Faire durcir chacun des éléments faits. Comment le faire ? On met chaque élément sous la lampe pendant environ 10 à 15 secondes. De cette façon, on évite donc d'effacer ce que nous venons de créer. Créez des vagues de paillettes sur l'auriculaire de la même manière que précédemment. Suivez les vagues déjà créées. Commencez par une ligne plus épaisse pour finir par une ligne fine. Il est impossible de faire le mouvement avec un coup de pinceau. Vous pouvez le diviser en deux étapes. Donc, commencez d'un côté, puis prélevez un peu de produit et dessinez de l'autre côté, de sorte qu'au milieu, les deux mouvements sont liés. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. Fixez la décoration avec le Top Gel Wet Look. Atteignez les cuticules et égalisez la ligne de lumière avec le pinceau Nellart 006. Faites durcir pendant 30 secondes sous la lampe. La deuxième façon d'égaliser la ligne de lumière est de retourner la main vers le haut pour que la gravité nous aide à créer une belle ligne de lumière. Avec un coton abîmé de Cleaner Super Shine, enlevez la couche collante de chaque ongle en la retirant vers le bas. Puis, avec un coton sec, polissez la surface du Top jusqu'à ce que vous entendiez un craquement caractéristique. Voilà, fini. Voilà la décoration la plus tendance de cette saison, réalisée avec les vernis semi-permanents de la collection Lipstick. Et c'est la fin de cet épisode. Faites-moi savoir en commentaire si pendant cette saison, vous avez déjà fait des vagues sur les ongles et si vos clientes ont aimé ce type de décoration. Je vous dis à très bientôt, merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que je suis là tous les mardis à 17h. Salut !